bon salut à tous bonsoir 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 christian bonsoir bonsoir carmen bonsoir jean josé bonsoir dit je coupe au carmen si tu peux régler ta caméra parce qu'on voit que tes yeux on voit pas le résultat juste laisser un petit peu ta webcam peut-être pour qu'on te voit mieux on voit pas la bouche on voit les yeux mais on voit là super génial ok bon désolé j'avais un petit peu de retard ce soir alors un petit réglage rapide ok bon donc voilà donc programme un peu différent ce soir je vais vous expliquer pourquoi on va commencer tout de suite donc avec le programme du soir attendez je veux juste un petit peu ça allez c'est parti ok bienvenue donc dans l'agora numéro 57 nous sommes le mardi 5 juin il est un peu plus de 20h30 alors j'ai mis de 20h30 à 22h30 il se peut que ce soit un peu plus court on verra en fonction de de ce qu'on va se raconter de ce qu'on va se raconter en tout cas moi j'ai comme d'habitude j'ai jusqu'à 22h30 maximum ok donc alors le programme de ce soir donc effectivement un programme différent en fait on arrive à la fin de l'année scolaire et donc l'été approche et qui dit été pour moi dit remise à plat remise à niveau et puis des nouveautés à partir de septembre donc je voulais qu'on profite de cet agora puisqu'on est quand même début juin pour en parler ensemble donc on va commencer par les questions envoyées par email ensuite on va si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à commencer à les poser dans la fenêtre de conversation et je vous réponds tout à l'heure ensuite le point sur les cours et les formations donc si vous avez des choses vraiment précises à dire des choses qui vous manquent ou des choses que vous avez en trop je sais pas ou enfin voilà si vous avez des choses à raconter sur les cours sur les formations ce serait le moment d'en parler ça permet de moi de faire la liste de enfin bon je vous parle de ça tout à l'heure de toute façon ensuite vos suggestions en matière de cours et de formation si vous avez des envies pour l'année scolaire qui va arriver si vous dites ah tiens ce serait pas mal d'avoir ça j'ai juste un petit voilà il me manque juste ça ou je sais pas quoi bon si vous avez des idées ensuite changement d'organisation au sein de l'école l'armenica je vous parlais de ça tout à l'heure c'est pour ça qu'il ya un nouveau programme et je vous explique toutes les nouveautés qui vont qui vont apparaître bientôt qui vont changer pas mal les choses enfin qui vont changer un peu notre notre relation entre professeur et élève ensuite vos morceaux en direct si vous voulez en jouer et puis ensuite on programmera l'agora numéro 58 non ça j'ai mis 48 ah non 58 oui c'est bien ça ok donc alors en fait le alors en fait il n'y a pas de il y a eu des questions envoyées par email mais il y a eu des questions assez personnelles donc là bon j'ai répondu directement et là je voulais avoir une petite pensée pour un élève qui nous a quittés je voudrais qu'on fasse une minute de silence à sa mémoire parce que c'est des choses qui me touchent quoi c'est Pierre qui était un très un élève vraiment assidu de la formation complète puisqu'il en était au module 31 donc ça veut dire qu'il en était presque à la fin de sa troisième année comme la formation fait 36 modules il avait quasi terminé sa formation complète il était vraiment ravi de d'aller jusque là et malheureusement j'ai appris par son épouse donc à la mi-mai qu'il est décédé le 21 avril donc voilà je voulais qu'on fasse une petite minute de silence à sa mémoire d'..? il y à et 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 Merci pour lui Alors, est-ce que vous avez des questions à poser ? Alors, Guy dit la septième semaine est corsée Pourquoi Guy ? Alors, je vais t'interroger, dis-moi Attends, si je peux activer ton micro J'ai du mal à activer ton micro, je ne sais pas pourquoi Est-ce que tu peux activer ton micro de ton côté ? Ce n'est pas de la musique ? Oui, parce que Je suis arrivé au deuxième exercice Il y a des croches, il y a des doubles croches Au milieu des croches, il y a des articulations de double croche Je ne m'en sort plus Alors, pour moi, c'est très très difficile D'accord J'y arriverai avec beaucoup de travail Mais enfin, je pourrais y arriver quand même J'en suis au deuxième exercice, c'est tout D'accord Et du coup, tu as besoin de choses complémentaires ou c'est juste ? Non, non, non C'est juste pour dire que pour moi, c'est très très divisible D'accord T'académie, 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 t'académie C'est vrai que j'ai un peu hésité quand j'ai fait ces exercices sur les doubles croches Je me suis dit, ça commence à faire beaucoup Mais après, le fait est que C'est vrai que dans certains morceaux Parfois, ça arrive d'un seul coup de retrouver 4 doubles croches Ou 8 doubles croches comme ça Sur certains morceaux Et je me suis dit, si je ne les prépare pas du tout à ça En fait, à un moment donné, ils vont se retrouver bloqués Ils vont se dire, dommage, on n'a pas vu ça Et donc, mon idée, c'était que vous puissiez voir toutes les Enfin, il y a certains styles de musique Par exemple, en acid jazz ou en funk Où il y a souvent des doubles croches Et souvent des décalages, des doubles croches, des choses comme ça Donc, je ne suis pas un grand fan de ce genre de musique J'aime bien, mais sans plus J'en joue très peu Mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps De trouver un morceau Je me dis, l'arrangement n'est pas mal Ah oui, d'accord, au niveau rythmique, ce n'est quand même pas évident Donc, effectivement, c'est un passage un peu hard de la formation Après, ça se calme un peu au niveau rythmique Mais au moins, vous aurez vu un peu la plupart des difficultés Si il te manque de l'aide, moi, je veux bien rajouter quelque chose Si c'est juste une question de travail Non, c'est juste une question de travail C'est tout Voilà, il suffit d'apprendre C'est les exercices Je voudrais les apprendre, tu vois, les uns après les autres Par phrase Bon, ben, j'y arriverai En fait, le conseil que je peux donner C'est effectivement Pour les Effectivement, les travailler phrase par phrase Mais surtout de En fait, souvent On essaie de jouer la semaine complète Semaine d'indication complète On se dit, mais voilà C'est un peu dur En fait, il ne faut pas hésiter à vraiment découper une phrase C'est-à-dire, ok, je joue cette mesure-là Ou ces deux mesures-là Et puis, si je n'y arrive pas Je ne fais que ça aujourd'hui Si je fais 20 minutes d'harmonica Je ne fais que ça Et puis, demain Je reprendrai la phrase Jusqu'à ce que je sache la jouer Et puis après, je travaille la deuxième Puis après, je colle les deux bouts ensemble Et c'est comme ça qu'on y arrive Il y a des morceaux Ça m'arrive aussi des fois De me dire Tiens, rythmiquement C'est pas évident Par exemple, quand j'ai fait le cours sur Il jouait du piano debout Bon, ben, rythmiquement Il y a quand même du taf Et ce que je fais d'habitude Dans la méthode des rives C'est que j'extrais les passages difficiles Puis en fait, rythmiquement J'ai considéré que tout a été difficile Et donc, c'est ce que j'ai fait C'est que j'ai tout découpé vraiment Rythme par rythme En disant, ok, on va travailler ce rythme-là Bon, ok, maintenant c'est fait Maintenant, on travaille celui-là Maintenant, on met les deux ensemble Donc, c'est un peu du travail d'horloger Chaque pièce On travaille chaque pièce Ensuite, on les met ensemble minutieusement Mais bon, c'est très formateur En fait, parce que ça Une fois qu'on a passé ce cap Franchement, on est paré Après tout éventuellement Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y en a d'autres Qui sont arrivés à la septième semaine Ou qui sont Bien sûr, bien sûr Et bien, est-ce que ce soir Il y a d'autres Carmen, on est où là ? Est-ce que Jean-José, par exemple Je suppose que tu as déjà dépassé ce stade Jean-José, il a dépassé tout ça Si tu peux témoigner de ça Je vais acter ton micro aussi Carmen, elle ne veut rien dire Je crois que je m'étais arrêté À la huit ou neuvième semaine Je ne me souviens plus exactement Le contenu de la septième C'est des croches Des doubles croches Et qui sont articulées À l'intérieur des doubles croches T'as des croches Et ça n'arrête pas Je sais que j'ai aussi un problème de rythme Pour le moment Ce n'est pas évident Mais Après, on peut aussi travailler ça Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Moi, ma difficulté par rapport au rythme C'est d'essayer de caler le rythme Par rapport à la musique de fond C'est là où je n'arrive pas bien À trouver les points d'ancrage D'accord Parce que comprendre Comment ça fonctionne Au niveau des différents rythmes Ça, j'arrive Je n'ai pas de soucis Mais après, dans la pratique Le caler avec la musique de fond L'accompagnement C'est là où j'ai des soucis Et alors, comment tu travailles Pour réussir à caler ta mélodie Sur le fond musical justement ? Comment tu te débrouilles Pour essayer de faire ça ? J'essaie de repérer les basses Ou la batterie Mais je n'y arrive pas Je n'ai pas vraiment trouvé de méthode Pour m'améliorer dans ça J'ai un petit peu Pas baissé les épaules Mais j'ai un petit peu laissé de côté Pour attendre que je sois un petit peu plus Que j'ai plus de connaissances générales De l'harmonica Pour m'améliorer C'est peut-être pas la meilleure méthode Non mais justement Je suis en train de penser Qu'il manque peut-être un petit complément C'est-à-dire que si tu écoutes un morceau Est-ce que d'oreille Tu es capable D'isoler la basse D'isoler la batterie Est-ce que tu es capable De dire Enfin quand je dis isoler C'est-à-dire de dire Ah bah tiens la batterie Là j'entends la batterie Là j'entends la basse Et est-ce que tu l'entends déjà Ou est-ce que Parce que pour certains Ils se disent Bah oui les instruments Je les entends Il n'y a pas de problème Bon ok Après pour faire pareil Non d'accord Mais au moins je les entends Il y en a d'autres qui me disent Mais non je suis désolé Mais pour moi la musique Le fond musical C'est une espèce de magma De notes Et je ne sais même pas Quels sont les instruments Qui jouent Est-ce que tu en es à ce stade-là Ou est-ce que Est-ce que tu arrives Déjà isolé A reconnaître les instruments J'arrive isolé A reconnaître les instruments Mais quand je commence A compter Ça je me dis Ah bah c'est du C'est du binaire Puis je compte jusqu'à 4 Puis ça ne joue pas Je compte J'arrive à compter jusqu'à 3 Et puis parfois Quand je commence à compter Jusqu'à 3 Je me dis Ah bah tiens c'est du ternaire Et puis par moment J'arrive à compter jusqu'à 4 Donc Je n'arrive pas à me caler Par rapport à ça D'accord Je sais c'est bizarre Il mord de rire Mais alors Guy Tu as peut-être un conseil A donner à Jean-José Non ? Non Non D'accord Absolument Alors on peut Travailler un peu ça Ce soir si vous voulez Le but de l'agra C'est de vous aider Donc Si vous avez des suggestions Il ne faut pas Hésiter Alors Travailler un peu Travailler un peu le rythme Alors Ce qu'il faudrait C'est que Alors déjà La notion de binaire ternaire On pourrait faire ça ce soir Binaire ternaire Alors après moi J'ai tout un stage Qui permet de Dépasser tous ces problèmes de rythme C'est sur un week-end Et ça s'appelle Intégrer le rythme dans son corps Et en fait Le principe C'est que C'est vrai que là Ce qui est difficile Quand on est musicien C'est que Alors il y a certains professeurs de musique Et ce n'est pas du tout Une mauvaise chose Par exemple Les professeurs de piano Ou de guitare Qui disent à leurs élèves Si tu as des problèmes de rythme Tu comptes les temps Bon Effectivement C'est pas mal de compter les temps Pendant qu'on joue Alors soit dans la tête Si on joue de l'harmonica Ou par la voix Si on joue d'un instrument Qu'on ne met pas dans la bouche Mais le truc C'est que Quand on joue Un morceau de musique Je ne peux pas à la fois Penser aux notes Comter les temps Et puis éventuellement Travailler l'improvisation Je ne sais pas quoi Enfin je ne peux pas tout faire à la fois Et Parce que Le cerveau humain Même s'il peut les Enfin même s'il va très vite Extrêmement rapidement En fait On ne peut jamais penser A plus d'une chose à la fois Alors des fois On dit Si j'arrive à penser A plein de trucs à la fois Mais non En fait C'est qu'on arrive à penser Tellement Tellement rapidement Que je peux penser A l'harmonica Et puis pendant ce temps-là Je pense à mes cours de piano Et puis pendant ce temps-là Je pense à ma belle-sœur En fait J'ai l'impression de penser J'ai ces trois idées en tête Mais en fait Je Je fais une fraction de seconde Mais je ne fais pas Un millième de seconde Sur le piano Un millième de seconde Sur la belle-sœur Un millième de seconde Sur l'harmonica Et comme tout ça Ça s'enchaîne très vite J'ai l'impression De penser aux trois à la fois C'est ce qui permet De 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 jouer un morceau De penser Quand je prends Un morceau de piano Je pense à mes accords Je pense à la base Je pense aux notes de la mélodie Je pense à l'interprétation Je pense à improviser Je pense à regarder mon public Je pense à plein de trucs Mais en fait Je ne pense pas à tout En même temps C'est morcelé Mais ça va tellement vite Que j'ai l'impression De penser à tout en même temps Mais le problème C'est que si on Comme le temps Évidemment Si je pense à Tiens Il faudra que je pense À jouer telle gamme Pour improviser Ou Attention Je perds sur tel accord Bon bah ok C'est des petites infos Que je peux Quelles je peux penser Avant de jouer Je me dis Attends C'est quoi déjà de la suite Ah oui c'est vrai Je passe en mi-bémol-mineur Tac Et hop Et après je joue Je sais J'ai repéré Que c'était ça Mais le truc Mais le truc c'est que Si 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 je dois penser Les temps Parce que les temps Si je compte les temps Il faut que ce soit Justement en même temps Il ne faut pas Que j'ai le décalage Que je dois Penser aux notes Et où je dois souffler Ou aspirer en même temps Ça fait trois choses à la fois Donc l'idée C'est de réussir en fait À jouer À jouer les notes Sans avoir besoin De compter les temps Mais alors Quand on a des problèmes de rythme Et qu'on a du mal à se caler Et bien il faut que Ça devine naturel Qu'on l'ait dans le corps Les danseurs Moi j'ai pris des cours de danse Quand j'étais très jeune Et dans cette école Mon grand-père paternel Avait appris à danser le charleston Et moi j'ai appris à danser le rock Donc c'était quelques années plus tard Et puis un peu de danse de salon Et alors quand on travaillait Quand on travaillait nos pas Et bien en fait On comptait On comptait les temps quoi Un et deux et trois Etc On comptait les temps On se dit T'es un tel pas On le met sur tel temps Tiens cette passe là On la fait à tel endroit Tac ici Là on est sur le et Donc on comptait absolument tout Et puis au moment Où on dansait On se mettait pas à compter Les temps Les machins Hop là Il fallait guider la partenaire Et puis boum On devait danser quoi Et donc le truc c'est que Et puis quand on se retrouve En boîte de nuit On se dit Bon bah maintenant Je vais mettre en application Les cours que j'ai vus Pendant l'école Bah c'est pareil On passe pas son temps A compter les temps On passe plutôt son temps A sourire Et puis à essayer De prendre du plaisir À lancer quoi Et donc Mais on est obligé De faire ce travail en amont Mais à un moment donné Il faut qu'on intègre Le rythme dans son corps Pour qu'on le ressente Sans avoir besoin De passer par l'intellect Et donc c'est ce qu'on fait Sur tout un week-end Et donc Il y a vraiment Beaucoup de travail C'est en fait C'est un peu comme C'est presque De la gymnastique Parce qu'on travaille vraiment On se déplace Dans le lieu de du stage On travaille avec les pieds Avec les jambes Avec les mains Avec les bras C'est pas de la danse C'est pas un cours de danse Je suis pas professeur de danse Mais c'est une manière De repérer les temps Dire ok je compte ça Et puis à un moment donné On finit par le faire Par réflexe Et à un moment donné Quand on a le tempo Et le rythme Dans le corps Bah en fait On n'a plus besoin De contre le corps Donc ça c'est le Et on fait ça En un week-end Et après vous repartez Avec un bouquin Du stagiaire Et vous pouvez retravailler Ça chez vous Et moi je sais Qu'il y avait un élève Qui s'est appelé Christian Je me rappelle Qui avait énormément De problèmes rythmiques Même effectivement Il avait le souci De savoir jamais Comment c'est À quel moment Il fallait commencer De reprendre la mélodie Et il avait fait une fois Un concert d'élève Et il m'avait dit Mais écoute La mélodie je sais la jouer J'y arrive à peu près Bon j'ai à peu près Capter le tempo Mais je sais jamais À quel moment Il faut commencer Et en fait On joue le morceau à deux Et pendant tout le morceau Je me retourne vers lui Je lui fais un petit signe Comme ça Un peu plus discret que ça L'air de dire Vas-y ça doit être joué Et du coup Ça se voit pas trop Parce que Je fais discrètement Et on avait convenu De quelques signes Et du coup Ça l'a mis à l'aise Mais c'est vrai Que je peux pas être Tout le temps là Et lui quand il joue Devant les autres Quand je suis pas là Il faut qu'il puisse en sortir Et donc il avait Il avait suivi ce stage Pendant deux jours Et ça l'avait énormément aidé Alors en fait Je dis pas qu'en deux jours C'était devenu un grand rythmicien Et qu'il avait tout intégré Mais il avait tout compris Il avait déjà bien progressé Il m'avait même dit Je commence à avoir mollet au pied Tellement que tu me fais bosser C'est quand même C'est pas intensif Mais enfin C'était assez musculaire quand même Et en fait Et en fait Il a continué de travailler là-dessus Et au bout de trois, quatre mois Et il avait vraiment Il avait vraiment Moins de problèmes de rythme Donc ça c'est vraiment Ça je pense que le Ah bonsoir Alain Le stade ultime C'est ça C'est de réussir C'est de réussir en fait A intégrer le rythme dans son corps Bon Mais on peut déjà Ce soir Je vais prendre la suite des questions Et puis Je vais essayer de faire ça De vous faire un petit Peut-être un exercice de rythme Et au moins D'écouter des morceaux Et de savoir si c'est binaire Ou si c'est ternaire Parce que c'est effectivement la base Et ensuite De voir si on arrive à compter les temps Et ça c'est C'est aussi des choses qu'on fait Dans les stages sur le blues Où je fais écouter Beaucoup 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 De C'est pareil Il y a des stages sur un week-end Sur le blues Sur l'improvision blues par exemple Et Ou un stage qui s'appelle Composer Composer en blues Et en fait Plutôt que d'avoir des règles Très théoriques Sur des partitions etc On écoute beaucoup de choses On compte les temps On compte les mesures Etc Et ça Ça sculpte L'oreille musical Donc oui On peut faire ça tout à l'heure Ok Est-ce que vous avez d'autres questions Bon Alain Des problèmes de son apparemment Mais on ne t'entend pas non plus Et on ne te voit pas Et je ne vois même pas ton micro S'afficher Alain Donc Peut-être que Tu as coupé ton micro De ton côté Est-ce que vous avez d'autres questions Sur les Sur les cours Oui Jean-José Moi j'ai un souci pour accéder Aux sites de formation Ah oui Alors ça c'est Alors tu as dû recevoir un email Enfin j'ai envoyé un email Aujourd'hui il me semble Ce matin peut-être Alors Effectivement Le site de formation Est complètement inaccessible Depuis dimanche Malheureusement J'ai contacté mon hébergeur Mais évidemment le dimanche Ils ne m'ont pas répondu Ils m'ont répondu hier En me disant Que ça venait de moi C'est quand même Vachement sympa Voilà Ça fait quand même Quatre ans Qu'il tourne le site Mais apparemment Le problème vient de moi Alors je ne sais pas Bon Peut-être qu'il y a Je ne sais pas Une invasion d'un truc Je n'en sais rien Alors le truc C'est que Vous avez déjà vu Que Bon il y a déjà eu Des problèmes informatiques Un peu pénibles Ces dernières semaines Et Et donc Je voulais en parler Dans la réorganisation De l'école Mais bon Je ne peux en parler maintenant Peu importe Si ce n'est pas dans l'ordre Après tout Et en fait Le fait est que J'en ai marre De passer du temps A faire de l'informatique Alors que je préfère Passer du temps A donner des cours Et à vous aider Et à vous donner Des conseils Du coup J'ai cherché Un informaticien Ou une équipe D'informaticiens Pour pouvoir m'aider Et j'ai trouvé Effectivement Quelqu'un Qui a l'air D'être très compétent Il m'a été conseillé Par une amie Qui fait aussi Des formations Sur internet Et qui a Alors bon Elle était encore Plus larguée que moi Parce que même Les sites internet Elle a du mal Elle les mettra à jour Enfin même Publier des choses Sur les sites C'est un peu compliqué Et c'est vrai Que ça prend énormément De temps Moi j'ai passé Des journées entières Des nuits A monter tout ça Et elle m'a dit Bon moi j'en ai marre De passer mon temps A faire de l'informatique C'est pareil J'ai pas fait ce métier là Pour être enchaîné A essayer de tout comprendre Tout coder Et du coup Elle m'a dit Voilà En fait Ils s'occupent De mon site Ils s'occupent De mon blog Et ils font Ils ont une mission Ils font ça régulièrement Et franchement Ils travaillent bien Et du coup J'aurais demandé Une expertise Donc à la fois Sur le site HarmonicataJazz.com Donc le blog En fait Et sur le site Des formations HarmonicaBoothCountryJazz.com C'est à dire Le site Où vous trouvez Tout le catalogue Des formations Et votre espace membre Et effectivement Il m'a fait un audit Sur tout l'ensemble Il y a plein de petites choses Que vous ne voyez pas Que je ne voyais pas non plus D'ailleurs Et qu'il faut absolument corriger Il y a des petites erreurs Un peu partout Donc c'est un peu Comme j'ai fait ça Avec mes propres moyens Pendant 4 ans Je me suis formé Pour ça Pour créer des sites internet Pour les animer Pour mettre des articles Des vidéos Plein de choses Les commentaires Et compagnie Le système de paiement Sur le site de formation C'est pareil Je ne connaissais rien à la base Donc j'en avais installé un Et puis finalement J'en ai mis un autre Il reste des petits trucs D'un peu partout Des liens qui sont cassés Des choses comme ça Du coup Je vous avais envoyé un email Et certains effectivement M'ont répondu En disant Oui effectivement Quand je clique là-dessus Je n'arrive sur rien Il y a plein de liens cassés Enfin bref C'est un peu le chantier Donc c'est peut-être ça Qui fait que de temps en temps Il y a des bugs Et donc Je leur confie deux missions La première mission La première mission cette année C'est de réparer au plus vite Tous les bugs Tous les liens cassés Enfin vraiment De refaire un nettoyage Du site Quand je dis nettoyage Ce n'est pas de tout enlever Surtout pas Mais de réparer Tout ce qui doit être réparé Et puis de commencer A faire la maintenance Et ensuite De continuer De continuer à faire La maintenance du site C'est-à-dire Toutes les mises à jour nécessaires Dès qu'il y a Le moindre bug Donc maintenant Je leur ai donné Le contact De mon hébergeur Le contact Enfin tous les contacts Dont ils ont besoin Et c'est eux Qui feront le lien directement Donc moi Ça me coûte un peu de sous Tous les mois C'est quand même un investissement Mais je pense que Ce sera pour la bonne cause Parce que Là Avec le nouveau problème Donc le Le problème D'accès au site de formation C'est quand même grave Quoi Personne ne peut y accéder Et donc là Vu le message De mon hébergeur Je me suis dit Voilà Pour comprendre Ce qu'ils veulent Et ce qu'il faut Encore modifier Etc Comment je rentre là-dedans Enfin je me suis dit Je vais encore galérer Donc Donc en fait Le truc c'est que Donc ils m'ont envoyé Les Ils m'ont Donc l'équipe d'informatique M'a envoyé les devis Que j'ai accepté J'ai signé J'ai renvoyé Et donc Leur mission doit commencer Ce soir ou demain Donc J'espère que Donc je suis en contact Avec eux évidemment Je vous tiens au courant Dès que Dès que c'est rétabli Et j'espère que ça va Ça va se faire très vite C'est peut-être pas grand-chose De toute façon Ils ont l'air D'être très bien S'y connaître Ils ont repéré aussi Des choses Auxquelles je n'avais pas Du tout fait attention Je ne savais même pas Que ça existait en fait Et bon J'ai l'impression Qu'ils sont vraiment Vraiment bons Donc Je vous tiens au courant Dès que Dès que ça va Ok Est-ce que vous avez D'autres questions Ou pas J'en rejosez vous les autres Non Pas pour l'instant Ok Donc Je continue de dérouler Le programme Puis après On reviendra Sur le travail Rhythmique Si vous voulez Ok Le point sur les cours Et formations Justement On est en plein dedans Donc On est en train De le faire Justement Avec la question De Jean-José Voilà Bon Donc On peut passer A la suite Directement Voilà Vos suggestions Ben en fait Si Est-ce qu'il y a Des Des choses Qui vous manquent Ou est-ce qu'il y a Des cours Que vous voudrez bien Peut-être qu'il y a Je pense à ça Parce que bon L'été arrive Et Donc Il y a Voilà L'été J'ai évidemment Moins de Je donne des cours Particuliers Tout au long de l'année En plus Des formations Que je fais sur internet Et des agoras Etc J'ai toujours Des élèves En cours particuliers Et puis L'été Évidemment C'est un peu relâche Ils perdent en vacances Donc Ils me Ils me Comment Ils me louent pas Une chambre d'hôtel Pour Pour que je puisse Et leur donner des cours Donc Du coup J'ai beaucoup plus de temps L'été Et je me dis Tous les étés C'est le moment Alors je sors aussi un petit peu Je voyage un petit peu aussi Mais C'est quand même le moment Pour moi De remettre les choses à plat De prendre un peu de recul De dire Tiens Est-ce qu'il n'y a pas des choses Que je pourrais modifier Pour que ce soit encore mieux pour vous Que vous viviez une expérience Encore plus intéressante Plus enrichissante Et que vous progressiez encore plus vite Et donc Est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a des Des cours Qui vous manquent Est-ce qu'il y a des choses Peut-être que vous vous dites Tiens S'il y a en musique Que ça je n'arrive pas à faire Et ça me plairait bien de trouver Ou peut-être que vous essayez Trouver des formations ailleurs Qui sont complémentaires à la musique Il y en a une par exemple Qui sur la gestion du track Si les élèves ne m'avaient pas dit Ouais j'ai un track fou Un jour il faudra que je m'en sorte Je n'avais même pas pensé Faire une formation sur le track Parce que bon Pour moi Ce n'était pas Ce n'était pas stricto sensu de la musique Mais comme c'est en rapport avec la musique Du coup j'ai fini par faire une formation là-dessus Donc je vous pose simplement la question maintenant Et puis ceux qui regarderont la rediffusion Pourront aussi répondre à cette question Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent Est-ce que Je ne sais pas La question que je vous pose Est-ce que Vous avez des suggestions à faire Il y a peut-être des choses en trop Je ne sais pas Il y a peut-être des choses en moins En moins En manque Des formations que vous voudriez voir en plus Je ne sais pas Ce n'est pas une obligation C'est juste pour Pour pouvoir faire le point avec vous Et puis oui Christian peut-être Oui Moi je débute dans les cours Donc je ne sais pas comment ça va continuer Je l'imagine En fait pour l'instant Les notes Je ne sais pas les lire Je lis des chiffres Donc j'espère À un moment Que ça va se transformer en notes Mes chiffres Oui En fait Non mais ça C'est déjà dans la formation complète L'idée c'est que Tu vas voir Les partitions Avec la tablature en dessous Donc tu vas voir Les chiffres Plus les notes Et puis en fait Le principe C'est de Alors moi Ce que je conseille de faire C'est de En fait Au début C'est même Alors Ce qui n'est pas mal C'est de faire Le lien Entre le nom des notes Là où on souffle On aspire Les chiffres Et la position De la note sur la portée Donc moi Ce que j'ai fait au début Alors quand j'ai appris Le solfège Bon ça c'est très longtemps Mais bon Quand j'ai Quand j'ai commencé Le solfège Donc j'avais 7 ans Bah je Évidemment au début Les notes Alors on les avait apprises C'était pas C'est pas exactement La même méthode Que celle que j'emploie Pour l'harmonica Mais j'ai commencé Par le flûte à bec Et on avait un prof Qui nous faisait faire Des morceaux Rhythmiquement Il y avait déjà Plusieurs rythmes Moi j'ai fait L'inverse J'ai pris plusieurs notes Mais les rythmes Les uns après les autres Lui il avait fait autrement Il a fait déjà Plusieurs rythmes Mais une note à la fois Et donc Au début On avait commencé Avec Bon je ne sais plus C'était un Je me rappelle Un morceau Il n'y avait que des si C'était Amstramgram Amstramgram Piqué Piqué Voilà C'est du rap En fait C'est la même note Amstramgram Piqué 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 Collégram Brouille 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 Donc en fait C'était Si 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 Donc il faut juste Faire une seule note C'est marrant Que je me rappelle ça 38 ans plus tard Donc C'est juste une seule note Pour eux On travaillerait tout Et puis après On envoyait une autre note Une deuxième note Ce qui fait qu'on apprenait Au fur et à mesure Les notes On disait Tiens C'est là C'est ce doigté là Sur la flûte Et je la vois là dessus Sur la partition Donc quand je vois Cette partition Quand je vois cette note Sur la partition Tac Je fais ça sur la flûte Donc là J'ai appris Les premières notes Comme ça Et quand je suis passé au piano Donc J'ai fait 5 ans de flûte Et après je me suis mis au piano Et piano classique J'ai fait 6 ans de classique Là c'était encore plus difficile Pour moi Parce que Non seulement Il y avait les notes En clé de sol Que je connaissais Mais aussi la clé de fa Et là Je commençais à tout mélanger Donc je me suis dit Ouf C'est bien compliqué Et comme on attaquait directement Les mains ensemble Avec la clé de sol La clé de fa C'est bon Il faut vraiment Que je repère mes notes Donc ce que je faisais au début C'est que j'écrivais Toutes les notes Le nom des notes Avant de jouer une partition J'écris le nom des notes Sous les notes En fait Et puis Dès que je savais J'essayais de ne pas les regarder Je dis Alors qu'est-ce que c'est Ces notes là Et puis dès que Alors je dis Bon bah ça y est Cette note là Le fa Bon bah c'est pas compliqué C'est juste en face de la clé de fa Bon ça je peux Du coup après j'effaçais Les tous les fa Parce que je savais que c'était là Puis à force d'effacer Les noms des notes Bah j'avais plus J'avais plus besoin De les afficher Moi c'est un truc Conseil que je te donne Après je pourrais donner Des exercices De lecture etc Mais tu peux les faire toi-même Tu vois T'écris le nom des notes au crayon Et puis après T'essayais de les effacer Et c'est important De faire le lien entre Et quand tu joues l'harmonica En fait Au début Alors il y a des Il y a des enfants Quand il y a des méthodes Qui existent comme ça J'aime pas trop cette méthode là Ou par exemple Au piano Ou par exemple Ils apprennent Des petites mélodies Voilà Et donc au lieu de faire Do ré mi Do ré Bah comme sur le piano C'est pouce 2 3 Pouce 2 Bah ils apprennent ça Par coeur Ils apprennent Pouce 2 3 Pouce 2 2 3 4 Bon Mais ça marche pas Pourquoi ? Bah parce qu'en fait Le pouce il joue pas forcément Tout le temps sur le do Le do l'est pas tout le temps Sur le ré Ce qui fait que si jamais Il joue une autre mélodie Avec les mêmes doigtés Bah du coup Ils ont Bah tiens Si ça fait un peu Dichotomie dans leur cerveau Ils disent Mais c'est bizarre Quand je joue le 2 Normalement c'est J'entends un ré Et puis là j'entends une autre chose Donc en fait Ce qu'il faut C'est pas retenir Bien sûr C'est pas mal de dire Tiens je joue cette voie là Ou je mets la bouche ici Etc Ou je souffle dans le 4 J'aspire dans le 4 Mais plutôt que de penser ça Parce que je souffle Et j'aspire Je peux souffler Et aspirer n'importe où Dans l'armé de cas C'est pas tout le temps La même note évidemment Donc l'idée c'est plutôt De retenir le nom des notes Moi quand je retiens Une mélodie Je dis pas 4 souffler 4 aspirer 5 C'est inchantable Et même si je suis pas Bon chanteur C'est encore pire Avec le nom des Des tablateurs quoi Do ré mi Do ré Ça c'est pas trop difficile A chanter Mais 4 souffler 4 aspirer 4 souffler Enfin non 2 ré mi 4 souffler 4 aspirer 5 souffler 4 souffler 4 aspirer Impossible à retenir quoi Donc le 4 plus 4 Enfin c'est pas possible non plus Donc il faut retenir Do ré mi Do ré Donc il faut faire le lien Entre ce qu'on voit Ce qu'on lit La note qu'on va jouer Et le nom de la note Donc ça a un petit travail au début Mais en faisant ça À un moment donné Surtout que Comme il n'y a que de la clé de sol Sur les partitions T'as 15 signes à apprendre Si t'apprends une note par jour En 15 jours Tu sais toutes tes notes Et si t'as plus de mal Parce que T'es pas habitué À apprendre des choses nouvelles Tous les jours Et bien Même si tu fais ça Tu fais une note Je sais pas Tous les deux jours En un mois Ça y est Tu connais Donc c'est pas C'est pas si difficile Que ça Ok D'accord Est-ce que vous avez D'autres questions Là-dessus Donc soit des suggestions Soit des questions Sur les cours Alain dit Désolé 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 je n'ai que mon téléphone Et je n'ai pas de son J'espère recevoir la vidéo En replay Merci Bonne soirée Oui bien sûr Maintenant il n'est plus là Mais je réponds dans le vide Donc tous les agoras Sont enregistrés Et vous retrouverez la vidéo Sur l'espace privé De la chaîne YouTube Je ne fais pas de découpage C'est le soir Parce que Bon j'ai prévu De faire un peu plus court Ok Donc si vous n'avez pas D'autres questions Dans les médias On continue De le dérouler Et puis après On reviendra Sur les exercices de rythme Ok donc Changement d'organisation Dans l'école Alors voilà Il y a pas mal de choses Alors En fait Donc Dans les changements D'organisation J'ai parlé tout à l'heure De l'équipe informatique Donc ça Pour moi Ça va changer pas mal Les choses Après S'il y a des S'il y a des bugs Ou des choses comme ça J'espère qu'il n'y aura plus Mais Alors Je n'ai pas encore La possibilité D'ouvrir une hotline Pour Pour ceux qui ont du mal À se connecter Mais c'est pas Une mauvaise idée C'est un élève Qui m'avait donné Qui m'avait dit Je ne suis plus à quel agora Bah pourquoi Tu n'ouvres pas une hotline Comme ça Tu te débarrasses Des problèmes informatiques Tu as quelqu'un Qui nous répond Mais je ne peux pas Payer quelqu'un 24 heures Ou 8 heures par jour À répondre Enfin Vous n'êtes pas assez nombreux Même si vous êtes 230 dans l'école Vous n'êtes pas assez nombreux Pour que Ça justifie D'embaucher Une hotline Même une seule fois par semaine Enfin Une fois par semaine Ce ne serait pas assez Mais tous les jours Pendant 8 heures par jour Ce n'est pas possible Ça coûterait tellement cher Enfin bon Ce n'est pas jouable Une hotline C'est bien Si effectivement Si on travaille chez Orange Ou chez Free Ou chez Booktélécom Effectivement Comme il y a des milliers Des milliers de clients Des centaines de milliers de clients C'est normal C'est normal d'avoir une hotline Mais bon Je n'ai pas besoin de ça Alors Après le Donc je ne sais pas Comment ça va fonctionner avec eux J'espère que ça va bien fonctionner Qu'il y aura moins de bugs Moins de problèmes d'accès Bon il n'y en a pas tous les jours non plus Mais c'est vrai que Quand il y a un bug On en prend pour 5 jours quand même Et donc On verra comment ça fonctionne Peut-être qu'il y aura un email Où on pourra leur envoyer directement un email Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner Mais en tout cas L'équipe informatique se met en place Et donc Ça va changer un petit peu les choses Et ça permettra de régler les problèmes plus vite Alors ensuite Sur l'organisation En fait Alors Il va y avoir d'autres articles bientôt Qui vont être écrits sur le site Alors moi il y a de jazz.com Je n'en ai pas écrit depuis très longtemps Et puis je m'aperçois que le site Est un petit peu moins fréquenté qu'avant Et je me dis Tiens ce serait pas mal De refaire quelques articles Pour les débutants Ou pour les autres Et donc je vous tiendrai au courant Assez rapidement Je pense que je vais commencer A partir du mois de juin Enfin on est déjà au mois de juin Mais à partir de ce mois-ci L'idée c'est de publier Des articles Un peu plus souvent De refaire des vidéos Parce que du coup Avec les problèmes informatiques Et en plus Bon je ne vais pas vous raconter ma vie Mais j'ai eu quelques problèmes de santé Récemment Et du coup C'était un peu prise de tête pour moi Et j'ai un peu arrêté La chaîne YouTube Enfin je ne l'ai pas arrêté Mais je ne mets plus de nouvelles vidéos Depuis un petit moment Et je vais reprendre Et alors justement En fait en parlant de YouTube Et bien en fait J'ai découvert En suivant une formation Parce que je continue De me former Sur les outils informatifs Enfin sur le site internet Aussi Comment se faire connaître Comment faire connaître l'école Comment on parle en vidéo Il y a toujours On peut toujours s'améliorer Et donc c'est quelqu'un justement Qui apprend aux entrepreneurs A gérer leur chaîne YouTube Pour qu'elle soit encore plus attractive Qu'elle soit plus sympa Qu'on ait encore plus envie De aller y voir les vidéos Qu'il y ait plus de partage De commentaires D'interaction Parce qu'en fait Moi je crois beaucoup Au réseau social Les agoras C'est bien Parce qu'on est entre nous Mais il y a aussi Le fait de partager des choses Il y a les groupes Le groupe Facebook Par exemple Sur l'école d'Harmonica Il y a quelques-uns Qui publient là-dessus Et c'est intéressant D'échanger entre nous Je trouve assez régulièrement Et moi j'aime beaucoup Les réseaux sociaux Donc en réseau social Bon j'ai un compte Twitter Dont je ne me sers quasiment pas Donc je ne sais pas Si je vais continuer là-dessus Ou si je vais le fermer Je n'en sais rien Je ne peux pas vraiment dire Que ça me serve beaucoup Et j'ai surtout Facebook effectivement Alors j'ai vu Qu'il n'y avait pas Grand monde Pas grand monde De l'école Qui va sur Facebook Je ne sais pas Si c'est Je ne sais pas Est-ce que certains Sont allergiques à Facebook Ils auront peur d'y aller Ou je ne sais pas quoi Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas énormément De personnes Christian peut-être Tu es allergique à Facebook C'est ça non ? Ah oui Ah bon Ça te fait peur Ou tu as peur parce que Oui Non je n'aime pas Envoyer tout ce que j'entends dire Tout ce que je vois Des choses perso Trop de choses familières dessus Je n'aime pas Et puis j'entends Maintenant de plus en plus De mauvaises choses là-dessus Je retiens surtout les mauvaises Alors non je n'ai pas envie D'accord Ok Alors après Je vais interroger Alain aussi Qui a levé la main Mais après Tu n'es pas obligé De publier tout et n'importe quoi Sur Facebook C'est qu'en fait Mes parents Quand ils ont découvert Facebook C'était il y a quelques années Quand mon père Mon père était informaticien Donc lui Les hôpitaux informatiques Forcément Il gérait bien Et ma mère N'avait jamais touché Un ordinateur de sa vie Et quand mon père Était en retraite Il dit Tiens J'ai découvert Facebook Ce sera intéressant J'aimerais mieux voir Ce que c'est Mais bon Je n'ai pas envie De faire attention A la vie privée Machin La confidentialité Mon père est très attaché A sa vie privée Ce que je comprends parfaitement Moi aussi Et ma mère me dit Oh je m'en fous de ça Ce n'est pas grave Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Que les gens Enfin je veux dire Je vais raconter quoi Que j'ai bouffé des pâtes ce midi Ça n'intéresse personne Et mon père a dit Mais fais gaffe Parce que des fois On peut retrouver Des données personnelles Enfin si on commence A pouvoir trouver Ton numéro de carte bleue Ou je ne sais pas quoi Ton adresse Enfin il y a des choses Que tu n'as pas forcément Envie de publier Et en fait Alors moi je les ai rassurés Tout de suite Moi je connaissais déjà Fait du tout Depuis un petit moment Je dis non mais en fait Tu as vraiment Des garde-fous Tu as vraiment Des paramètres Hyper sécurisés Où tu partages Ce que tu veux Bon il y en a effectivement Qui partagent tout Sur leur vie privée C'est la regarde Mais après Il ne faut pas s'étonner Effectivement Qu'il y ait des personnes Qui en sachent beaucoup sur eux Moi je me rappelle même Une élève Alors évidemment C'est Ce que je lui avais raconté Enfin on avait abordé ça Que ce n'était pas C'était pas en lien direct Avec les cours Mais c'est un conseil Que j'avais donné après le cours Parce que je commençais A communiquer pas à main Avec mes élèves sur Facebook Je dis mais j'ai vu tes photos Enfin ton album photo En public Je dis attends Mais qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi tu fais des photos pareilles Elle était presque à poil Enfin pas complètement Mais c'est vraiment Des tenues très sexy Et puis bon Des photos très subjectives C'est ça Je dis mais attends Tu veux faire la photo érotique Ou quoi Mais fais gaffe Déjà parce que sur Facebook Le nu est interdit Pour éviter justement Les dérives vers la pornographie Des choses comme ça Bon il n'y a pas de pornographie Sur Facebook Il faut quand même souligner Et donc Fais très attention Ton compte peut être Supprimé Bon dénoncé Supprimé Bon ça c'est le moindre mal Le mal le plus Enfin le plus dangereux C'est que si jamais Tu tombes sur un pervers En plus on a ton adresse On a tout Elle avait même écrit Regarder Ce que j'ai dans ma chambre Tous mes posters C'est un jour Vous voulez passer me voir Voici le chemin Pour aller jusqu'à ma chambre Je dis mais attends T'as qu'à vendre tes charmes Directement Tu m'as un numéro Enfin je veux dire Elle m'a dit Non je ne suis pas une prostituée Mais je sais bien Que tu n'es pas une prostituée Mais justement La manière dont tu as D'écrire tout ça Et de mettre des photos Suggestives Ça donne envie A certaines personnes Et certains peuvent croire Que c'est une manière De déguiser De faire la prostitution Très très attention Et donc Et non moi Je n'ai jamais mis Quand je mets des photos perso C'est des photos rigolotes Ou une fois J'avais mis une photo Où je faisais une teinture Et bon Voilà J'avais mis ça Pour déconner Ça m'arrive de temps en temps De faire des blagues comme ça Mais c'est tout Ça ne s'engage pas plus Ma vie privée Et puis Si je ne vais pas parler De mes relations amoureuses Ou parler Enfin voilà Moi ça ne me regarde que moi Et puis bon Voilà C'est pas Bon enfin On voit sur ma fiche Que je suis célibataire Mais moi à la rigueur Si je rencontre quelqu'un Et que je suis plus célibataire Que je n'ai pas envie de le dire Je peux continuer d'afficher Je suis célibataire On s'en fout complètement Je peux mettre que je suis marié Et puis voilà C'est tout Donc c'est peu importe Tu mets ce que tu veux Et surtout Tu affiches les photos que tu veux Tu peux même Faire des publications Qui ne sont vues Que par certaines personnes Par exemple Si Si je mets Il y a des groupes Sur Facebook Où par exemple On a un groupe Dans ma famille Qui s'appelle Le groupe famille Bon voilà Et en fait Dès qu'on a des photos De mon neveu Qui a bientôt 3 ans Et Voilà Qui gambade Mon frère Donc c'est le père De mon neveu Evidemment Lui Il ne veut pas du tout Qu'il y ait la moindre photo Qu'on publie son prénom Bon son nom On se doute que c'est car bon nombre Enfin C'est tout Le reste Ni le prénom Ni rien que tout ça Aucune photo Aucune information sur lui Et pour le protéger Evidemment Et donc Et donc Quand il publie des photos C'est en lien privé Sur un groupe privé Secret Il n'y a que nous Qui pourrons y aller Parce qu'on s'est inscrit Sur ce groupe Et il n'y a que la famille Carbono Et la belle famille Enfin bon Je ne vais pas te raconter ma vie Mais qui peut accéder Tous ceux qui se sont inscrits Qui peuvent accéder Et c'est pareil Pour le groupe international Enfin le groupe De l'école internationale L'Armenica Quand quelqu'un Veut s'inscrire Il me dit Bon ben voilà Tiens je m'intéresse L'Armenica Je dis non Ce groupe là Il fait partie Enfin c'est juste pour les élèves Après il y a un autre groupe Qui s'appelle Envie de prendre un bon départ L'Armenica Ou si tu veux t'inscrire Là ok Là c'est public Mais c'est moi qui choisis Tu vois Et c'est pareil pour ton compte Tu peux très bien Tu peux interdire les commentaires Sur ton profil Tu peux les autoriser Tu peux Enfin tu as tous les filtres possibles Et quand je publie quelque chose Si je publie quelque chose Par exemple Qui Qui n'a aucun rapport Avec Je ne sais pas Qui n'a aucun rapport Avec la musique Ou quoi que ce soit Ben je ne vais pas diffuser Aux élèves Des choses Qui voient Qui ne vous intéresse pas du tout Donc je filtre aussi Donc il y a des choses Que vous voyez apparaître Sur mon fil d'actualité Et puis d'autres Que vous ne verrez jamais Parce que je considère Que ça ne vous regarde pas Parce que c'est un truc Voilà Parce que je me passionne Pour d'autres Parce qu'en fait Mon compte Facebook Il y en a qui ont Un compte Facebook professionnel Et un compte Facebook perso Et je me suis dit Bon pour que ce soit plus facile Je vais faire un compte Comme Ce que j'enseigne C'est quand même de la musique Tu vois Donc ce n'est pas un truc Qui perd Je ne m'adresse pas A des entreprises Des choses comme ça Je dis Ce n'est pas la peine Que ce soit trop pro Bon on est aussi là Pour se faire plaisir Pour s'amuser Des fois on plaisante ensemble Donc c'est très sympa Donc je me suis dit Bon allez Je fais un compte perso Et puis voilà Mais Mais il y a effectivement Comme je ne m'intéresse pas Évidemment qu'à la musique Des fois je mets des Si je commence à parler de politique Ou des choses comme ça Je ne partage pas ça Pour les élèves Parce que Au début je faisais ça Et je ne faisais pas Tremment attention Et puis il y a une personne Qui m'a découvert sur Youtube Qui est arrivée sur mon compte En disant Tiens je vais discuter avec lui Parce que ce qui me fait M'intéresse Il est tombé sur Un article sur Mélenchon Et le gars m'a dit Ça ne va pas non Pourquoi vous faites Un musicien ne fait pas de politique J'ai dit Attends mon gars J'ai le droit de J'ai le droit d'aimer la politique Si je veux Puis en fait J'ai compris sa remarque Mais non Ce n'est pas qu'il me défendait Parce que je suis musicien De faire la politique Ce n'est pas ça C'est qu'il se dit Mais je ne comprends pas la cohérence Le gars il a une super chaîne Youtube Avec 800 vidéos de musique J'arrive sur son compte Facebook Il me parle de Mélenchon Mais quel rapport Bon à part que j'ai fait Une chanson Sur la France Insoumise Bon avec un auteur Mais voilà c'est tout Mais c'est le seul Le seul lien possible Je n'ai pas à mettre Donc en fait J'ai appris à le faire A dire ok Je ne publie pas ça Quand je fais un message politique J'en fais beaucoup maintenant Mais les élèves ne le voient pas Donc tu vois Tu peux vraiment Faire tes propres faits Et l'avantage Si tu veux de Facebook Alors je peux juste partager ça Après je ne te dis pas Que tu es obligé de le faire Tu fais comme tu veux Mais l'avantage L'avantage de Facebook C'est qu'il y a des Alors je vais juste te montrer ça Rapidement Alors ce que je vais faire C'est que je vais mettre Mon mot de passe C'est juste un petit exemple Mais c'est pour montrer Alors à toi Puis aux autres Ceux qui ne sont pas encore Dans le groupe Et qui voudraient s'y mettre C'est que voilà Donc on a le groupe De l'école Tech International Le groupe De l'école International Harmonica Bon voilà Bon si vous voyez Des mots bizarres C'est parce que mon Facebook Est en espéranto Mais vous pouvez le mettre En français Bon En la langue que vous voulez Bon voilà Donc tu vois Il y a des Il y a des Il y a des messages Des élèves Du prof Et comme ça Ça nous permet d'échanger Parce qu'en fait Au départ J'avais fait un forum Sur le site Armodiathejas.com Et c'était très compliqué A gérer C'est très lourd Ça ralentissait les pages Enfin bon Et des fois Il y avait des Des sujets Qui apparaissaient Qui n'étaient pas Dans la bonne rubrique Et je me suis dit Bon allez C'est un peu la galère Du coup j'ai supprimé Le forum Ça s'appelait Le forum des pastilles De l'harmonica Et j'ai fait ça Pendant un an ou deux Puis bon J'ai fini par le virer Mais je me suis dit Bon tant pis Parce que là C'était vraiment lourd Puis ça ralentissait Trop trop les pages Et l'affichage des pages Et en fait Du coup Je me suis dit Pourquoi ne pas faire Directement un groupe Sur Facebook Donc toi Tu as quelques messages Et puis Chacun partage des choses Tiens Si on parlait de musique C'est le fait J'ai une musique Tac Et puis Bon là C'est une amie Que j'ai vue Que j'ai vue sur scène En déshabillé Qui joue également De l'harmonica Voilà Donc on publie Des choses ensemble Et puis Et comme ça On parle un peu On échange des choses Sur la musique Sur ce qui nous plaît Donc c'est assez Interactif C'est même très interactif Donc on peut On peut aussi bien Mettre des vidéos On peut mettre Des photos On peut mettre Des nouvelles Et ça C'est vraiment C'est une chance Aussi Alors moi Évidemment Ça me permet De Alors ça C'est un duo D'harmonica Qu'on avait fait Pendant une manif Et on avait joué L'international à deux C'est marrant Parce qu'on s'est connus Sur Facebook Et lui Il m'a dit Ah mais c'est Bertrand Armand Chopin J'ai dit Attends Mais qui tu es toi Ah oui d'accord Voyons que ça fait Deux ans Qu'on communiquait Sur Facebook On ne s'est jamais rencontré On n'habite pas du tout La même région Et voilà On s'est retrouvé Pendant la manif C'est marrant Voilà Donc en fait On peut mettre Pas mal de choses On peut partager Plein de choses Alors pour moi Ça me permet aussi De communiquer en direct Avec vous Même si je le fais Déjà pas mal Mais pour vous aussi Ça vous permet De communiquer entre vous Et c'est hyper facile Parce que c'est vraiment Très facile De publier De publier Comment De faire une publication De publier des photos Des vidéos C'est vraiment Très pratique Donc si ça vous intéresse Ça vous coule De le faire Je reviens Ok Et donc Il y a aussi Ah il n'est plus là Bon Alors on a Apparemment Alain Qui Je ne sais pas Si il a eu un problème De connexion Donc Christian a rajouté Un petit mot Disant Je l'ai découvert Totalement par hasard En recherchant sur internet Au début J'ai hésité finalement Avec un peu de temps J'ai eu confiance Je ne regrette pas Depuis C'est gentil C'est très gentil à toi Moi non plus Je ne regrette pas De t'avoir comme élève Ok Bon Et moi je ne regrette pas D'avoir passé autant de temps A comprendre Comment créer tout ça Mettre tout ça De monter ça De toute pièce Parce que c'est vraiment C'est vraiment chouette Et alors donc Comme je parlais Justement de l'interaction Sur Facebook J'ai découvert Aussi l'interaction Sur Youtube Parce que ce que je fais Depuis 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 Vu que la chaîne Youtube existe Ça remonte A quelques années maintenant C'est qu'en fait Je filme une vidéo Et puis ensuite Je la publie sur Youtube Et en fait On peut faire beaucoup mieux On peut faire des Ce qu'on fait là On peut le faire aussi De manière publique Sur Youtube Donc on appelle ça Des Youtube Live En bon français Et donc Il faut juste être abonné A la chaîne Youtube Ça c'est pas C'est pas compliqué Et c'est gratuit Et comme ça On peut communiquer En direct Et en fait Dans les agoras J'avais tendance A faire des rubriques Sur l'histoire de la musique Et le mot du glossaire Et en fait C'était une partie De l'agora Qui est théoriquement Réservée aux élèves Que je mettais De manière publique Sur Youtube En disant Bon bah ça Ça peut intéresser tout le monde Même quelqu'un Qui n'est pas dans l'école Un petit Un passage Un épisode Sur l'histoire de la musique Ça peut être intéressant Et donc Et puis pareil Pour le mot du glossaire On revoit des termes musicaux Qu'on explique On essaie de comprendre Quelle est l'origine Pourquoi on s'en sert Comment on s'en sert Et je me suis dit Plutôt que de le faire Dans les agoras Pourquoi ne pas le faire directement Comme ça va être public De toute façon Ça va être publié publiquement Justement sur Youtube Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas le faire directement Sur Youtube Donc je suis en train De me former là-dessus Sur les Youtube Live Et donc Je ne sais pas À quel moment Je vais démarrer ça Mais je pense faire ça Un soir peut-être De vous inviter A me rejoindre Directement sur Youtube Et de voir Donc ce sera aussi interactif C'est-à-dire Le but Ce n'est pas simplement De me voir Faire mon exposé Mais comme dans les agoras Qui ont une véritable interaction Mais ce sera sur le cours D'histoire de la musique Ou sur le mot du glossaire Donc ça c'est des choses Que je vais Que je vais Mettre en place Parce que ça me Je trouve ça vraiment bien Franchement je l'ai fait une fois Avec ce formateur Et c'était vraiment sympa On pouvait commenter directement Sur la vidéo Et franchement C'était pas mal Et ça permettait En fait De s'adresser publiquement Et Sans avoir besoin De faire toute une Procedure d'inscription Enfin c'est vraiment Vraiment très facile Et puis du coup Une fois Puis moi Alors évidemment Ça me fait aussi Gagner du temps Parce que Ça 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 me permet De faire la vidéo En direct De manière interactive Et puis une fois Que la séance est terminée Elle est déjà sur YouTube Donc je n'ai pas besoin De refaire un montage derrière De la remettre sur YouTube Tout ça Donc ça fait gagner du temps Parce que Ce que j'ai fait Jusqu'à présent Avec les agoras C'est que je découpais tout En disant Bon bah ça c'est une partie publique Ça c'est une partie privée Ça c'est une partie publique Donc tout ce qu'on a dit Là jusqu'à présent C'est complètement privé Puisqu'on vous parlait Des formations Des choses comme ça Des cours Des aides Des sujections Bon Mais tout ce qui est public Du coup je découpais tout Puis après je faisais des montages Je les remettais Bon enfin c'est beaucoup de temps De passer Là si je le fais directement Sur YouTube En YouTube live Et bah du coup Ça 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 permettra Ça me fera gagner du temps Et puis ce sera aussi interactif Et puis ça vous permettra aussi De pourquoi pas De communiquer aussi Avec d'autres personnes Ou quand même Des curieux Des nouveaux Ou peut-être les rassurer Alors je ne sais pas S'ils posent des questions Sur les cours de musique Ou je ne sais quoi De pouvoir témoigner De ce que vous faites Enfin voilà Donc c'est Je pense que ça peut être aussi Un Enfin en tout cas J'ai envie de faire l'essai Et YouTube C'est un vrai réseau social Également Il n'y a pas que Facebook C'est un vrai réseau social Et donc j'ai bien envie De tenter cette aventure Donc je vous tiendrai au courant Ok Guy nous dit Les fleurs ne sont pas chères Je n'ai pas bien compris L'allusion Alors Est-ce que Guy Tu peux nous préciser J'ai le micro là Oui Le dialogue Le dialogue entre Entre toi Et Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles En haut à gauche Christian Christian Ah vous vous êtes lancé Des fleurs là Ah Je suis content De t'avoir comme élève Ah bah oui Je suis content De t'avoir comme professeur Comme dit un ami Vaut mieux Se lancer des fleurs De son vivant Que d'attendre D'avoir des fleurs Sur sa tombe Voilà Voilà J'ai rien contre Les chrysanthèmes Mais bon Bah oui On se lance des fleurs On a le droit On a le droit On partage On partage des choses La musique C'est aussi partager Des sentiments Donc On parle On parle beaucoup D'amitié aussi Beaucoup d'amour aussi Dans la musique On parle de ça Donc Je trouve ça bien Non mais c'est touchant De savoir Qu'un élève Est ravi De Finalement De faire partie De faire partie Du club Moi ça me touche Certains J'ai des amis Qui sont formateurs Qui me disent Oui bon A force Tu veux t'habituer Bah oui Bien sûr On s'habitue à tout Mais moi Quand je vois Un témoignage Par écrit Ou à l'oral Bah ça me touche toujours Ça me motive À poursuit Et je me dis Bon allez Je continue Parce que ça continue De pleure Donc c'est normal Non mais moi Je vous aime Les élèves Franchement Non mais c'est vrai Je me rappelle avoir Je ne sais pas La flatterie La basse flatterie J'ai horreur De la flatterie Donc Des fois C'est un compliment Je sais qu'une fois J'avais fait une soirée Piano bar Et une femme S'était exclamée Pendant la soirée J'ai jamais entendu Un aussi bon pianiste Alors bon C'est pas exagéré Alors que la soirée Piano bar T'es plus Je suis tout à fait ravi Mais Ah non c'était même pire que ça C'était Jamais entendu Un pianiste aussi merveilleux Il ne faut peut-être pas exagérer Bon voilà Il y a Bon c'est tout Alors que tu as apprécié Tant mieux Mais bon Ce n'est pas la peine D'en rajouter Mais Mais le truc C'est que Je me rappelle Une réunion pédagogique Que j'avais faite A laquelle J'avais participé Dans un Un organisme Dont je ne citerai pas le nom C'était Pour embaucher Des cours Des professeurs de musique Bon En cours En cours Particulier de musique Et donc On avait donc Plusieurs missions C'est-à-dire Donc j'avais des élèves De piano D'harmonica C'est-à-dire Bon Et enfin Surtout piano et harmonica Et on avait Une fois par an On avait une réunion pédagogique Donc pour échanger Sur le Sur la société Pour échanger Sur la relation Avec nos élèves Et puis échanger Entre professeurs Et se donner des conseils Pour Pour que les choses fonctionnent mieux Quoi que les Les élèves Sont encore plus ravis De leur cours Etc Et je me rappelle Qu'ils avaient posé Une question C'était Que faut-il Quelle est C'était quoi La question exacte Quelle est la plus grande qualité Qu'il faut Un professeur Pour réussir son cours Qu'est-ce qui fait Qu'un cours Est vraiment réussi Quel est l'ingrédient Indispensable Qu'il faut Qu'il faut avoir Pour Pour bien réussir son cours Et que l'élève soit content Et qu'il soit assidu Etc Et donc C'est un tour de table Et alors moi J'arrivais On était Je sais plus Au moins Une cinquantaine Et donc Chacun Dire Ouais alors Il faut une structure Il faut Il faut respecter Alors il faut respecter l'élève Il faut Il faut l'appeler par son prénom Bah oui c'est un minimum quand même Il faut avoir de l'empathie Je sais pas quoi Des choses un peu Un peu techniques Il faut Alors il faut tenir le cahier Machin Faire le rôle Donc c'était hyper technique Et Et moi je me disais Mais attends Il n'y a pas un Qui parle de passion Ça m'avait vraiment étonné C'était hyper technique Il faut faire ça Il faut tenir un cahier Il faut arriver à l'heure Chez l'élève Je sais pas quoi Bon oui bah oui C'est normal C'est poli C'est partie des moyennes manières Si on donne une heure Et qu'on arrive trois heures après C'est sûr que ça fait pas Mais C'était pas C'était pas transcendant Et puis avant d'arriver à moi Il y a C'était juste le gars Enfin le prof Qui était juste avant moi Qui s'est dit Bon sang mais Mais personne n'en parle Mais je rêve quoi Enfin Il faut aimer ses élèves Tout simplement quoi C'est ça le truc C'est que si vous n'aimez pas Ce que vous faites Si vous n'aimez pas Les personnes Qui vous enseignez Mais ça ne marchera pas Et si vous aimez les élèves Bah ils vont le sentir Et puis en retour Bah ils vont vous respecter Ils vont respecter votre enseignement Et ils vont être motivés quoi Et juste après J'ai dit bah oui Bah voilà Bon bah Il met ses élèves Et puis Partager Envant avoir une passion Et partager sa passion quoi Et donc Pour moi C'est quelque chose Que j'ai toujours C'est pour ça Quand un élève décède Bah moi ça me touche quoi Même si je ne connais pas Personnellement On n'a pas bouffé ensemble Etc C'est dur quand même quoi On a quand même échangé ensemble Et moi j'ai vraiment Beaucoup d'affection Pour vous quoi Franchement Même si on ne se connait Pas plus que ça Pour moi C'est hyper important C'est pour ça Que c'est important aussi D'avoir une bonne relation Et que Dépasser Simplement le côté Prof-élève Mais de C'est arrivé des fois Que Même je me rappelle Un élève Qui m'avait appelé En disant Voilà J'aimerais bien Continuer les cours Mais je suis en pleine Dépression en ce moment Et je ne sais pas Comment faire Je ne sais pas Comment me sortir J'ai essayé de l'aider aussi Je ne l'ai pas fait payer pour ça Je n'ai pas dit Écoute Coco Ok je vais te faire une formation En psychologie Ben non je ne suis pas psychologue Mais ça m'a tellement touché Ce n'est même pas tellement le fait Qu'il arrête les cours Qu'il continue C'est surtout le fait Qu'il se sente mal Et qu'il sentait bien Qu'il avait envie de poursuivre Et qu'il se sentait mal Donc j'ai passé du temps A essayer de trouver un moyen Pour qu'il s'en sorte mieux Donc j'ai donné des contacts Des choses comme ça Et puis bon voilà Donc moi C'est vraiment des choses Qui me touchent Parce que je sais que Pour vous l'harmonica Ce n'est pas juste De jouer des morceaux C'est aussi parfois Réaliser un rêve Ou il y a des personnes Qui m'ont dit Mais tu sais Grâce à tes cours Enfin tu as changé ma vie C'est fort d'ailleurs ça Et je ne t'oublierai jamais Bon voilà Ça ne peut que me toucher C'est pour ça Que je publie les témoignages Sur le site Parce que ce sont des choses Qui me touchent Voilà Bon on ferme la parenthèse Fleur Ce que Guy va encore dire Mais voilà La parenthèse sentimentale Mais pour moi c'est important Voilà Donc Alors je poursuis encore Le programme Et puis après On va passer Au petit exercice rythmique On va faire un petit Un petit travail là-dessus Ok Donc est-ce que vous avez Est-ce que vous voulez jouer Des morceaux Ou pas Donc ça Les morceaux Je vais Dans l'organisation Je vais les Je vais Je vais Je vais le garder Dans la partie privée Parce qu'au début Je me suis dit Bah tiens Bah oui Les morceaux des élèves En direct Bah pourquoi Les faire en YouTube live Mais le problème C'est que si jamais Vous plantez Complètement sur un morceau Vous dites Bon c'est la honte Bon Publie pas ça C'est pas la peine Franchement Bon je loupais mon morceau Je ferais mieux La prochaine fois Aïe dommage C'est déjà en public C'est déjà été vu Par 2000 personnes J'imagine bien la honte Déjà qu'il y en a Qui ont du track Le track de jouer devant moi Parce que Je me rappelle une élève Qui était sur Paris Et quand Au début Je disais Vas-y joue ton morceau Elle m'a dit Oui mais tu me regardes Bah oui Je te regarde et je t'écoute Pour pouvoir C'est pas pour te juger C'est pour jauger Ce qui va Ce qui va pas Et pouvoir t'aider C'est le but Je suis pas là pour dire Tiens vas-y Je t'écoute ton morceau Non je l'écoute Avec de manière analytique Evidemment Elle m'a dit Oui mais ça me gêne Alors du coup Elle me tournait le dos Elle me dit Bah je te vois plus Ça va mieux Bon bah si tu veux Moi je peux aussi Tourner le dos Ou me mettre dans une autre pièce Mais il faut que j'entende Ce que tu joues quand même Je peux comprendre Quand on est devant son prof On se sent un peu jugé Mon dieu Je vais Pourvu que je fasse pas de bêtises Donc si en plus Je vous fais jouer En direct Devant des internautes Des curieux Etc Bah évidemment Là ça va complètement Je peux comprendre Que ce soit frustrant Donc non ça Je le garde en privé Et puis si jamais Il y a effectivement Il y a un morceau Qui passe bien Et que vous voulez le mettre Sur Youtube En public Bah on le mettra De manière publique Alors est-ce qu'il y a un morceau Que vous voulez jouer Ou pas Je vois que Jean-José Joue un petit peu Il joue pour lui-même C'est bizarre Parce que Quand quelqu'un joue Je lui dis Bop tu veux jouer Devant les autres De coup il s'arrête C'est bizarre ça Moi j'ai pas d'harmonique En poche J'ai pas d'harmonique En bouche De quoi tu parles ? Non c'est mon téléphone portable D'accord Ok bon Non pas Pas plus de Motivation Que ça pour ce soir Bon C'est pas très grave Ok Bon alors Bah on enchaîne Sur le Si Guy peut-être Non t'as une question Un morceau Dis nous Ouais je voulais jouer un morceau Ah voilà Un morceau Ou ah bah Tu nous joues quoi ? Alors c'est une C'est une chanson Que j'ai découverte Qui fait un petit peu Qui ressemble un petit peu Au style Celtic Irlandais Voilà alors c'est Il y a deux couplets C'est tout C'est pas très très long Mais L'intérêt de ce morceau C'est de le jouer très très vite Et là Est l'os Ah oui Ah oui Ok Bon bah Je vais essayer Oui Je vais commencer doucement Et puis après on verra D'accord Mais ça se fait beaucoup Dans la musique irlandaise De faire un film Je disais Ça se fait beaucoup Dans la musique irlandaise De commencer lentement Et d'accélérer un tempo En fait Donc tu peux commencer comme ça Le faire très lentement Puis dès que tu es sûr de toi Bah t'accélères un peu le tempo Puis encore Puis encore Puis encore Et tu t'arrêtes Oui Voilà L'os Je ne suis pas sûr de moi Il faut que je répète un peu Ça ne va pas Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh là là Que de plantage C'est quel morceau ? Ah bah je ne sais pas Je ne sais pas J'ai découvert ça Il n'y a pas de titre Je ne sais plus Je l'ai oublié Est-ce que je te conseille Parce que j'entends quand même Que il y a des fois Tu reviens sur des notes Et tu n'es pas tout à fait sûr De l'endroit où il faut jouer Oui De vraiment le reprendre lentement Très très lentement Quand j'ai joué Voilà On joue doucement Ça va un peu Mais toi Quand j'avais fait Red Heart Boy Que j'ai mis sur la chaîne YouTube Ça joue à fond la caisse Ce morceau Je ne sais pas Si tout le monde Voit de quoi je parle Ou non ? Alors je vais vous juste Passer un extrait Mais c'est un très très vieux Un très très vieux concert Que j'avais fait J'étais en stage D'harmonica à l'époque J'étais encore élève Donc ça veut dire Si c'est vieux Et Avec Greg Zlap Qui était mon professeur D'harmonica à l'époque Enfin un de mes professeurs D'harmonica Et Et le truc C'est que J'avais On avait joué un morceau Avec Donc J'avais joué un morceau Avec lui C'était une fin de concert Une fin de concert C'était un concert De fin de stage Et c'était le dernier morceau Du concert Et Et le truc C'est que En fait On avait On avait joué Donc Pour ceux qui la connaissent Je coupe juste en micro Guy Pour ceux qui la connaissent Donc C'était avec C'était avec Greg Zlap Et Donc L'ex Harmonicite de Johnny Hallyday Bon à l'époque Il jouait pas avec Johnny Et Rachel Plass Qui est devenue Une artiste De De Blues Chanteuse Et harmonicite de blues Mais elle était très jeune à l'époque Bon on était tous très jeunes En fait Et Voilà Et donc C'est un morceau Vraiment A fond la caisse Donc je vous fais écouter Simplement le début Comme ça Christian Tu peux Tu peux écouter Ce que c'est Et après Je vais t'expliquer Comment je l'ai travaillé Allez Allez 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 14 13 13 16 16 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 12 15 15 15 15 15 15 15 Sous-titrage MFP. 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 On va voir des notes, des notes longues, c'est que ça, c'est que ça commence à être long. et si on va faire des rythmes. « Je peux parler comme ça, je peux parler comme ça, je peux parler comme ça. et pourquoi pas parler comme ça. » blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, je mets plusieurs paroles par pulsation, ok ? Et justement, quand on met plusieurs paroles par pulsation, on se dit « combien j'en mets ? » « Est-ce que j'en mets, là, tiens, là, tiens, je vais en mettre 11, là, tiens, je vais en mettre 11, puis là, je vais en mettre que 3, puis là, j'en mets 8. Non, il faut que ça reste cohérent. Évidemment, évidemment, dans le langage, si je parle tout le temps comme ça, on va croire que je fais du rap, quoi, et bon, ça va être un peu bizarre. J'imagine pas quelqu'un dit « Bertrand, bonjour, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. » On parle pas de manière aussi régulière. Justement, ce qui fait qu'une conférence est pas trop ennuyeuse, c'est que si le gars dit « bonjour, nous allons commencer la conférence, ouvrez vos cahiers, mettez en route, oh là là, ça y est, au bout de la troisième phrase, je dors déjà. » Ce qui va donner de l'attention, c'est justement de mettre du rythme dans le… Des fois, on baisse la voix, on se la voit, enfin, je vais pouvoir faire toute un cours sur l'oratoire, mais il y a des rythmes différents. Bon, mais en musique, si je commence, bien sûr qu'on peut faire des rythmes différents par pulsation, mais si je commence à mettre quatre notes là, puis trois notes là, puis deux, puis onze, puis treize, puis ça va faire blablabla, ça va partir dans tous les sens, quoi. Du coup, c'est pas très cohérent. Donc, on se dit « ok, donc si je mets deux notes ou trois notes, en plus le ressenti n'est pas le même. » Donc, en fait, quand on a commencé à décomposer les pulsations, on se dit « tiens, on peut mettre plusieurs notes par pulsation, donc ça, c'était il y a très longtemps, au Moyen-Âge, on s'est dit « tiens, combien je mets de notes par pulsation ? » Donc, certains, il y a des peuples, en fait, alors maintenant, on fait les deux dans tous les peuples du monde, la plupart ont fait les deux, mais il y a des peuples qui ont divisé le temps en trois. Donc, ça a commencé par ça, en fait, ils ont commencé en trois. Donc, ta, 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 ta. Pour ceux qui font de la syllabisation carnatique, comme Guy, c'est ta, qui, ta, 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 ta. Ça, c'est éternaire, parce qu'on met trois notes par pulsation. Ça va ? Je ne fais pas trop vite ? Et donc, c'est une façon de faire. Et puis, l'autre façon de faire, c'est de le faire binaire. Donc, là, on dit « ta, 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 ta. on pourrait dire, on n'a pas le droit d'en mettre 4 si, on pourrait mettre 4 à ce moment-là, si j'en mets 4 je redivise chaque, c'est 2 fois 2 4 c'est 2 fois 2 si dans une pulsation, j'ai 2 notes et que chaque note, je la redivise en 2 ça me fait 4 notes donc, tac, à des mi-tac, à des mi-tac, à des mi-tac à des mi-tac, à des mi-tac, à des mi-tac, à des mi-tac pour faire plaisir à lui c'est ça le truc quand on a 4 notes, on ne dit pas quaternaire parce qu'en fait, c'est du binaire redivisé en 2 donc on dit, c'est encore binaire donc en musique, il n'y a que 2 manières alors, en musique occidentale on va dire, parce qu'en musique orientale, en musique indienne il y a des choses beaucoup plus complexes que ça, il y a des mesures parfois à 3 temps et demi, 7 temps et demi je ferme la parenthèse sur la musique indienne, parce que ce n'est pas ce qui me préoccupe je ne suis pas spécialiste de la musique indienne je ne l'enseigne pas, donc je reste sur la musique occidentale ce qui fait quand même 95% de tous les morceaux que vous rencontrerez dans votre vie c'est quand même pas mal donc le truc c'est ça, c'est soit binaire, soit ternaire et effectivement, pour se placer correctement sur une musique la première chose à savoir, c'est est-ce que la musique est binaire, est-ce que la musique est ternaire j'étais avec un élève hier un élève pianiste qui me pose des questions alors c'est un élève à qui j'enseigne le piano et je lui enseigne aussi à écouter des musiques parce qu'il a des fois, il entend des choses mais il veut vraiment comprendre quels sont les sons d'instrument enfin, il essaie vraiment d'apprendre à écouter la musique de temps en temps en plus pendant le cours de piano il me pose une question là-dessus je l'aide là-dessus et et donc ça et donc je posais la question il m'a dit mais justement je ne sais pas faire ça et effectivement c'est effectivement la première étape donc c'est ça que je vais vous proposer de faire ce soir c'est je vais vous passer des musiques et vous allez me dire si selon vous c'est ternaire ou binaire on essaie de faire ça donc c'est un petit jeu entre nous donc le truc que je vous donne pour savoir alors pour savoir si c'est ternaire ou binaire alors en fait alors je vais simplement partager l'écran et vous faire un petit schéma pour que vous puissiez suivre donc l'idée c'est que alors pour reconnaître une musique binaire c'est-à-dire qu'en fait déjà la première chose à faire c'est repérer la pulsation c'est-à-dire taper dans les mains sur les temps et ensuite une fois que c'est ça si vous arrivez à dire taca-taca-taca-taca-taca c'est-à-dire ça taca-taca-taca-taca-taca-taca et que ça marche bien avec la musique ça semble aller correctement et bien c'est que c'est binaire et si jamais ça marche pas du tout ça fait vraiment bizarre c'est sans doute que la musique est ternaire donc si la musique est ternaire donc il y a deux façons de faire soit vous dites effectivement ta-kita mais le problème du ta-kita c'est que ça commence à faire beaucoup de notes surtout si le morceau est un peu rapide c'est un peu dur donc il y a une autre façon de faire c'est de dire parce qu'en fait si vous prenez ta vous retrouvez tous ces cours là dans la formation complète donc on a 3 notes par pulsation, ta, ki, ta mais on peut très bien n'avoir que 2 notes et que ça sonne quand même ternaire alors là tu m'as dit que 2 notes c'était binaire 3 notes c'était ternaire, mais en fait admettons je joue un morceau et par exemple je joue un morceau et un petit morceau de blues par exemple je fais ça par exemple j'ai fait ta, ki, ta, ta qui, ta, ta en fait j'ai fait 3 notes par pulsation vous m'entendez là ? l'harmonica ça va ou pas ? donc là j'ai joué juste pour ceux qui suivent la leçon sol si, ré fa, ré, si sol sol si, ré, fa, ré, si sol voilà sur l'harmonica en si bémol ok donc voilà c'est une petite phrase de blues bon et bien qu'est-ce que j'ai fait ? là j'ai fait sol si, ré, fa, ré, si sol voilà j'ai joué 3 notes par pulsation les pulsations c'est les barres verticales que je viens d'indiquer ok ? ok mais je ne suis pas obligé de jouer tout le temps 3 notes parce que j'ai commencé ternaire je ne vais pas faire que je vais à un moment donné je fais des respirations quoi pas seulement pour moi mais même pour l'auditeur quoi si c'est tout le temps ta-gui-ta 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 et quand est-ce que tu atterris ? bon alors donc de temps en temps il faut qu'il y ait moins de notes donc si je fais si je ne veux me mettre que 2 notes il ne faut pas que quand je joue 3 notes ça sonne ternaire et que quand je joue 2 notes ça sonne binaire sinon la sensation n'est pas la même si je fais par exemple alors je vais poursuivre ma phrase je fais sol, si, ré, fa, ré, si sol, si, ré voilà je poursuis ça si, ré, fa, ré voilà si je fais ça par exemple donc je mets mes pulsations sol, si, ré, fa, ré c'est à dire qu'en fait là donc si on veut bien donc ici voilà donc là j'ai 3 notes là j'ai 3 notes là j'en ai plus que 2 là j'en ai plus que 2 là j'en ai une bon si je joue ternaire sur la première pulsation ternaire sur la deuxième pulsation binaire ici et binaire ici ça va faire très bizarre je vous fais des démonstrations pardon 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 excusez-moi donc en fait je vais pa 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 ti pa pa ça fait bizarre quoi ça fait un truc on a l'impression que c'est un peu bancal quoi je sais pas si on remarque ça je trouve que ça fait un peu robot quoi à la fin c'est non il faut que ça reste ternaire dans l'esprit quoi donc comment je fais vu que j'ai que 2 notes et bien ce que je fais c'est que je prends quand je dis que ce que je fais c'est un truc que tout le monde fait quand on joue ternaire c'est pas un truc à la chopin c'est ça c'est qu'en fait on joue pas le qui on prolonge le ta on fait ta ta donc en fait c'est au lieu d'avoir une deux trois notes tac en fait on a l'équivalent des trois notes sauf que la deuxième n'est pas jouée et comme la deuxième n'est pas jouée et bien en fait on prolonge la première sur la deuxième donc au lieu de faire comme ça ça reste ternaire dans l'esprit c'est au bout du taquita pendant que je fais ces notes là ça marche quand même parce que c'est ternaire donc si je refais la phrase complètement du coup ça sonne de manière cohérente donc ce qui est plus facile à faire pour savoir si une musique est binaire ou si elle est ternaire si vous dites ta ka et que ça marche bien c'est que la la musique est binaire si vous dites ta ta je vais vous le recopier ici si vous dites voilà donc si vous dites ici ta ta et que ça marche et bien c'est que la musique est ternaire ok donc ta ka ta ka ta ka binaire ta 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 ternaire c'est donc deux semaines donc bah oui finalement on a fait nos deux heures quand même mardi 19 juin de 20h30 à 22h30 ok bon vous avez apprécié votre agora oui très bien super ok donc rediffusion normalement dans 24h donc je mets la rediffusion sur la chaîne youtube dans une partie privée c'est à dire c'est vous pouvez je vous enverrai le lien pour accéder directement à la vidéo mais c'est c'est une partie que les internautes qui ne connaissent pas le lien ne pourront pas voir c'est évidemment ce qu'on a travaillé entre nous donc ça c'est 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 votre partie privilégiée c'est d'avoir de l'accompagnement grâce à l'agora et ça c'est en partie privée ok voilà et donc je vous tiens de recourant pour les épisodes d'histoire de la musique et le mot du glossaire que je mettrai en public quand j'aurai bien compris comment faire des youtube live pour qu'on puisse être en direct voilà c'est une nouvelle technique pour moi mais ça me paraît très intéressant allez je vous laisse vous êtes assez assidus donc vous avez tous gagné votre point de motivation parce que il est quand même 22h45 il faut aller faire dodo maintenant ok allez bon donc je vous tiens au courant évidemment pour l'accès au catalogue des formations à l'espace membre et donc bonsoir à tous bonne musique d'ici là et on se tient au courant ok et à bientôt sur facebook pour ceux qui sont sur facebook et ceux qui éventuellement vont peut-être s'y mettre allez à très vite on se tient à la suite et on se tient à la suite on se tient à la suite